Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Je vous accueille à la session de leadership de mardi au nom de Jésus Christ. Je demande au Seigneur de vous bénir, de vous enrichir, de faire de vous des dirigeants qu'il veut que vous soyez au nom de Jésus Christ. Prions ensemble. Peinture, Messieurs, pour ce moment, merci pour ta parole, ta parole qui nous fortifie, ta parole qui nous illumine, ta parole qui nous conduit dans la voie que nous devons emprunter. Nous demandons que tout ce que tu révèles soit magasiné dans notre cœur au nom de Jésus Christ, que ton œuvre prospère dans nos mains. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Ce soir, nous allons examiner 1 Pierre 5, versets 1 à 4. 1 Pierre 5, versets 1 à 4. A partir du verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ et participants de la gloire qui doivent être manifestés. Pensez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non pas contraintes, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais en étant les modèles du troupeau. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ce verset nous présente la commission et le devoir aussi bien que la responsabilité du dirigeant chrétien. Et cette commission n'est pas un petit devoir, c'est un devoir glorieux qui a une valeur éternelle avec de grandes récompenses. Et une, quelque soit, c'est une grande responsabilité qui se termine ici sur Terre. Regardez les bonnes choses, les grandes choses qui sont faites sur Terre, les vocations sur Terre. Les choses naturelles, physiques, ce qu'on fait pour la communauté, tout ce qu'on fait dans ce monde, quelle que soit leur grandeur et quelle que soit les méveilles de ces choses, ces choses se termine ici sur Terre. Mais cette commission qui nous a été donnée, ce grand privilège que nous avons, cette commission est plus grande que tous les devoirs de la Terre. S'il y a un conflit entre la commission céleste et une carrière d'ici-bas, nous ne devons jamais abandonner la commission du ciel pour celle de la Terre. La commission du ciel est la plus grande. Quand il y a un conflit entre ce devoir céleste et cette responsabilité terrestre, comme plusieurs personnes le font, nous ne devons pas abandonner la responsabilité céleste. D'autre part, nous savons que c'est la moindre opportunité qui doit être abandonnée parce que la commission céleste éclipse et va de loin que la Terre. La vision céleste a toujours la priorité sur les rêves terrestres. Ce soir, nous allons voir ces versets 1 à 4. Le message est la commission la plus exaltée des chrétiens dirigeants. Nous allons voir 3 points. L'appel et le caractère des dirigeants fidèles et fervents. 3. Deuxième point. Notre commission est notre engagement pour perdre gratuitement ces agneaux. 3. La récompense et le couronnement des dirigeants focalisés et fructueux. Revenons à notre premier point qui est l'appel et le caractère des dirigeants fidèles et fervents. Voyons ces deux mots. Fidèles. Nous, nous devons être fidèles à l'appel que le Seigneur nous a lancé. Et nous devons également être fervents comme nous travaillons, nous œuvrons. La parole de Dieu nous dit, en 1er Corinthiens 4, 1er Corinthiens chapitre 4, verset 2, qui dit, Pour du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle, que chacune soit trouvé fidèle, qu'une femme, qu'un homme, qu'un dirigeant soit trouvé fidèle. Nous devons être fidèle à l'appel que le Seigneur nous a lancé. Et nous devons être fidèles à la commission que le Seigneur a mis à notre épaule. La responsabilité et le devoir, nous devons l'embrasser de tout notre cœur, de notre vie, de notre âme et en être fidèles. Romains chapitre 12, nous lisons le verset 11, Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. En servant le Seigneur, dans n'importe quelle capacité, nous devons être fervents. Nous avons un exemple de ferveur dans le ministère, en l'acte chapitre 18. Verset 25 Un ministre fervent, un dirigeant fervent, un précateur fervent, un enseignant fervent. Cela nous dit en l'acte chapitre 18, verset 25. Cet homme, il était intruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Et on n'est pas lent, on n'est pas mou, on n'est pas épuisé. On n'oeuvre pas comme c'est en temps vers la fin du monde. On est là, on est épuisé. On voudrait aller dormir. Nous qui avons raconté le Seigneur, nous qui savons tous les avantages du calvaire. Nous connaissons la commission et l'appel qui nous a lancé. L'appel et le caractère des dirigeants fidèles et fervents. Retournons à 1 Pierre chapitre 5. Quel est notre appel ? Numéro 1, c'est l'appel d'un dirigeant ou d'un ancien. Quel est notre appel ? C'est l'appel d'un témoin. Quel est notre appel ? C'est l'appel d'un participant. Quel est notre appel ? C'est l'appel d'un serviteur volontaire. Quel est notre appel ? C'est l'appel d'un serviteur avec un esprit prêt. Prêt à tout moment. Prêt pour toutes choses. Prêt pour tous devoirs. Prêt pour toutes œuvres. Prêt jour au jour aussi bien que la nuit. Un serviteur avec un esprit prêt. Quel est notre devoir ? Notre appel, c'est l'appel d'un serviteur qui ne domine pas sur le troupeau. Quel est notre appel ? C'est l'appel d'être un exemple au troupeau. Voyons cela un à un. Comme nous pensons à notre appel, à notre caractère, cela nous dit au verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moins anciens comme eux. Nous avons un appel d'un ancien. Au fait, qu'est-ce que veut dire un ancien ? Il y a des gens qui croient qu'ils doivent automatiquement devenir un ancien à cause de leur âge. Ils sont plus âgés que la majorité de l'assemblée. Donc, ils espèrent que les gens les respectent. Et la Bible a dit qu'ils croient être anciens. La Bible a dit qu'il y a des anciens dans l'église. Donc, ces gens qui se nomment eux-mêmes anciens à cause de l'âge chronologique. Alors, mais, au fait qu'il y a un ancien, que la parole de Dieu nous l'explique. Acte des apôtres, chapitre 20. Acte, chapitre 20. Je lis verset 17. Et de ce verset 17, nous allons aller au verset 28. Acte 20. Acte des apôtres, chapitre 20. Nous lisons le verset 17. Voici ce qu'il dit ici. « Cependant, de mille, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. » Envoyant chercher à Éphèse les anciens de l'église. Verset 18 dit « Lorsqu'ils furent arrivés vers lui, il leur dit, voici ce qu'il leur avait dit. » Verset 28. « Il s'adressait aux anciens. Et prenez donc garde à vous-mêmes et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établis évêques. » Les gens qui sont appelés anciens dans le verset 17, alors qu'ils sont appelés, qu'ils n'avaient pas appelés, rassemblés, ils sont appelés évêques pour paître l'église du Seigneur, qu'il s'est acquise par son propre sang. Ils sont évêques, ils sont des gens qui dirigent, ils les supervisent. Ils sont là pour paître, pour nourrir l'église de Dieu. Ils connaissent l'état de l'église, ils connaissent l'état du troupeau, ils connaissent le besoin du troupeau à cause de cela. Et ils prennent la parole appropriée pour les nourrir, pour les former, pour leur donner ce qu'il faut. Ils sont appelés anciens, ils sont appelés dirigeants. Ce n'est pas à cause de l'âge, mais à cause de l'appel. On va à titre, chapitre 1 et verset 5. Titre, chapitre 1. Nous faisons le verset 5. Verset 5 dit « Je t'ai laissé en crête, afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler, et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque église. » Les anciens sont des gens établis, ils sont des gens nommés, ils sont ceux-là qui sont mis en position, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Alors, il ne va pas montrer, alors il va maintenant montrer à titre, les qualifications d'un ancien établis. Et ici, ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de statut civil, ou bien un statut matrimonial, qu'on soit marié ou pas. Mais si la personne est mariée, bien sûr, il aura une connaissance appropriée de ce qu'un dirigeant doit être. S'il se trouve quelque homme irréprochable, marié d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, pas des gens déjà âgés, qui sont déjà mariés, mais lorsque ces enfants sont encore sous vous, ayant des enfants fidèles, qu'ils ne soient ni accusés de débauche ni rebelles, car il faut que l'évêque soit irréprochable. Ceux qui sont appelés évêques, que tu devais établir, ils sont ici appelés évêques, ils doivent être irréprochables. Comme économes de Dieu, ils sont également appelés économes, qu'ils ne soient ni arrogants, ni colères, ni adonnés au vin, ni violents, ni portés à un gain déshonnête, mais qu'ils soient hospitaliers, amis des gens de bien, modérés, justes, sains, tempérants. Comme on parle de l'appel, on parle également du caractère. Ce doit être des gens qui ont la grâce de Dieu dans leur vie pour être sobres. Ce doit être des gens qui ont la grâce de Dieu dans leur vie, qui sont justifiés. Ce doit être des gens qui ont des expériences chrétiennes approfondies, sains et sanctifiés, des gens tempérants. C'est le caractère, voire le verset 9. Attachés à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Les anciens ne sont pas seulement des gens qui viennent à l'église comme les membres de l'église. On regarde leur âge et ils sont âgés de 110 ans. Ils venaient d'être convertis l'année, le mois passé, parce qu'il est âgé, 80 ans, il est automatiquement un ancien nom. Ceux qui ont été enseignés par la parole et ont été nommés un pasteur, un enseignant de la parole à cause de cela, en tant qu'un dirigeant, un responsable qui est attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Les anciens sont ceux qui connaissent la parole de Dieu absolument et sont en mesure de convaincre, persuader les autres à obéir à la parole de Dieu. Numéro 2, un témoin. Nous retournons à 1er pierre, chapitre 5. Je lis verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. « Moi, anciens comme eux, témoins des souffrances de Christ. » Témoins. C'est ce à quoi le Seigneur nous a appelés. Il nous a appelés afin que nous soyons des témoins. Il nous dit ce que cela veut dire. Ceux qui, comme il parle de l'appel d'un témoin, il a également parlé du caractère d'un témoin. Nous allons aux actes, chapitre 5, acte 5, 30. Acte, chapitre 5. Nous lisons le verset 30. 30 dit. « Et voici ce que Pierre dit ici. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus. Il était mort. Il a souffert. Nous en sommes témoins. Témoins des souffrances de Christ que vous avez tués en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur. Nous avons témoigné. Nous étions témoins de sa souffrance et de son sacrifice parce que le Père l'a établi, l'a élevé, l'a nommé prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses. Nous sommes témoins de ces choses. Nous l'avons vu trahi, nous l'avons vu crucifié, nous l'avons vu et tué et mort. Nous l'avons vu après la résurrection et nous a confié l'œuvre. Nous sommes ses témoins. C'est notre appel. Nous sommes venus rendre témoignage qu'il est le sauveur. Nous sommes venus rendre témoignage que c'est lui qui rachète et donne le pardon à quiconque se repend. Voir le caractère comme il parle de l'appel, il parle également du caractère 32. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Nous lui obéissons parce que lui, il est celui que le Père a nommé, a désigné numéro un. C'est un ancien, un pasteur, un dirigeant, un évêque, un pécateur. C'est celui-là qui connaît la parole de Dieu et qui a reçu l'enseignement de la parole de Dieu et était établi et nommé pour enseigner le peuple de Dieu. Et oui, il est un témoin, un témoin qui est obéissant au Seigneur. Trois, c'est un participant. Nous retournons à 1er Pierre, chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi anciens comme eux, témoins d'un souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Il parle de l'avenir à cause de l'expérience du passé et dit, je suis participant de la gloire qui doit être manifestée. Cela parle de la gloire, la gloire viendra, la récompense viendra parce que je suis maintenant participant. Je serai participant à l'époque, qu'est-ce que cela veut dire ? Ce que nous avons vu, alors nous fait de nous, participant aujourd'hui, nous donne l'assurance que nous serons participants de la gloire qui sera révélée. Hébreu, chapitre 12, verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon parlant de nos pères terrettes, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Et Pierre a dit que je suis participant, je suis ancien, je suis témoin. Tout témoin et tout ancien doit être participant de sa sainteté. Et c'est ce qui nous donne l'assurance que tu dois participer à la gloire à venir. Verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Nous allons à deuxième pierre, chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu, laquelle nous assure de sa part la plus grande et la plus précieuse promesse, afin que par elle, vous deveniez participant de la nature divine. Participant de la nature divine, l'apôtre Pierre a dit que je serai participant de la gloire qui sera manifestée. Comment dois-je le savoir ? C'est futur parce que je suis participant présentement de cette nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Comme il parle de la paix, il parle du caractère, qu'est-ce que le caractère, la sainteté, parce qu'il est participant de sa sainteté. Et puis, qu'est-ce que le caractère ? C'est un type de caractère qui est dénué de la corruption et en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Également, c'est un serviteur volontaire. On revient à 1er Pierre 5, je lis verset 2. 1er Pierre 5, verset 2. Percez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par crainte, non par crainte, mais volontairement, pour que vous connaissiez les membres de l'église. Non par crainte, vous devez connaître les membres pour que vous soyez en rapport avec eux, vous vivez avec eux, avec les jeunes, avec les enfants, vous vivez avec les femmes que Dieu vous a suscité pour les diriger. Et vous voulez vous, vous voulez superviser, vous contrôler tout le monde, vous supervisez leur vie, leur situation, leur état, ne vous sont pas étranges. Et eux aussi ne se cachent pas de vous. Et verset 2, toujours qu'il dit, non pas contrainte, mais volontairement. Selon Dieu, un serviteur volontaire, c'est ce que vous devez être. Ce n'est pas que quelqu'un nous force, quelqu'un nous contraint de le faire, quelqu'un nous contraint contre notre volonté. Mais nous sommes des serviteurs volontaires. 1er Corinthiens 9, verset 16. 1er Corinthiens, chapitre 9. Nous lisons le verset 16. Verset 16 dit, Si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire. Il n'y a personne qui le force de faire quelque chose. Le Seigneur l'a affranché. Le Seigneur l'a libéré. Et quoi que libre de tout homme, il s'est fait serviteur de tous. Moi, je me suis fait serviteur de tous. Pour que je puisse gagner plusieurs, je veux les gagner, je veux qu'ils soient dans le royaume de Dieu. Verset 19, plutôt. Car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Verset 20. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Je me contrains, je me perçois, je me persuade, je me convainc, je suis tempéré en toutes choses afin de gagner ceux qui sont sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ. Afin de gagner ceux qui sont sans loi, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Voilà cela, un serviteur volontaire dont vous allez chercher, vous regardez le champ, vous regardez les gens, vous cherchez l'opportunité de sauver des âmes. Verset 16 qui dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas moi, Ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée et malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile, si je le fais de bon cœur. Un serviteur volontaire, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Un serviteur volontaire. Deuxième Corinthien, chapitre 8 Deuxième Corinthien, chapitre 8 Vous n'êtes pas contraint, vous n'êtes pas forcé, mais vous-même, vous vous livrez librement, pleinement et volontairement. Deuxième Corinthien, chapitre 8, verset 3 Ils ont, je l'atteste, comme volontairement, selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Ils ne sont pas contraints, ils ne sont pas forcés. Ils se sont donnés volontairement, verset 5 Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Ils se sont livrés totalement, complètement, absolument au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Numéro 1 Les anciens, les évêques, les enseignants, les pasteurs sont appelés anciens témoins de sa souffrance En comprenant que Jésus est mort à la croix et étant participant de la gloire qui sera manifestée parce qu'il participe, il expérimente ce qu'un enfant de Dieu expérimente. Maintenant, ils sont serviteurs volontaires. Ils sont serviteurs avec un esprit prêt. La dernière partie de 1 Pierre 5 1 Pierre chapitre 5 La dernière partie du verset 2 Qui dit Non pour un gain sordide C'est-à-dire, ce n'est pas pour de l'argent, ce n'est pas pour les choses matérielles Parce qu'ils peuvent avoir des provisions dans l'église Ou bien des membres de l'église Mais avec dévouement Mais avec dévouement Ce sont les gens qui ont l'esprit de Christ Les sentiments de Christ Philippiens chapitre 2 Verset 3 Ne faites rien par esprit de parti Ou par vaine gloire On ne lutte pas pour de l'argent On ne cherche pas un gain matériel Alors, ce que vous pouvez avoir de cela Et il a plus d'argent Il ne gagne plus que moi Ce n'est pas ça Ce ne fait rien par esprit de parti Ou par vaine gloire Alors, je sais ce que je peux faire Ce n'est pas pour l'engueil Ce que je sais que ce qu'on me donne là C'est rien Ça n'atteint pas ce que je fais Ce n'est pas pour vaine gloire Mais que l'humilité vous fasse regarder les autres Comme étant au-dessus de vous-même Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts Considère aussi ceux des autres Quelle que soit notre commission Notre appel Notre domaine de travail Nous ne voyons pas notre domaine Et nous ne disons pas que Quand est-ce qu'ils vont nous donner ce qu'on mérite Comment on donne à ce groupe Plus que nous n'aurons pas cela Ah, on va lutter Ah, non Si ce n'est pas comme ça On va mener une sédition Non Les gens qui ont l'appel de Dieu Ont un esprit prêt pour servir Ayez en vous Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts Considère aussi ceux des autres Cinquième dit Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ Ce n'est pas pour un gain sordide Numéro 6 Pas comme dominante sur l'héritage de Dieu 1er Pierre chapitre 5 Verset 3 Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage Non, nous sommes serviteurs de Dieu Nous devons servir le peuple de Dieu Nous devons nous rabaisser Nous devons cacher tout ce qui nous élève Ce qui nous rend vaniteux, orgueilleux Comme étant plus grands que le peuple de Dieu Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage Troisième Jean verset 9 Ceux qui portent leur talent au visage et leur connaissance au visage et ils s'emmènent Quand ils s'emmènent comme des grands dirigeants qui commandent tout le monde On va fléchir devant eux Ce n'est pas l'attitude de Christ en 3 Jean 9 3 Jean 9 J'ai écrit quelques mots à l'église Mais Dieu Trèfle Qui aime à être le premier parmi eux Ne nous reçoit point Il ne faut pas venir ici On ne veut pas un conflit de personnalité Si nous sommes déjà ici Nous sommes élevés Nous sommes les grands ici Nous sommes préminants ici Donc Jean reste là où tu es Et il aime à être le premier parmi eux A cause de cela Il ne nous reçoit point Et c'est un homme Qui vit avec une autorité négative et destructrice Verset 10 C'est pourquoi Si je vais vous voir Je rappellerai les actes qu'il commet En tenant contre nous De méchants propos Vous allez penser à un dirigeant A un ancien Vous pouvez vous penser à un pasteur Un dirigeant dans l'église Qui utilise des propos méchants Des paroles Des paroles d'orgueil Des paroles pour dénigrer Pour déconsidérer Pour renverser les autres dirigeants Et non content de cela Il ne reçoit pas les frères Et ceux qui voudraient le faire Il les empêche Et les chasse de l'église Chaque fois il va Et il s'emmène Il se montre très grand Il est trop orgueilleux Et les autres qui voudraient accepter Les autres dirigeants Alors il va les empêcher Et qu'il les empêche Et les chasse de l'église Quelle autorité Quelle personne Qui a l'attitude De se mettre Ou un dominateur Sur le peuple de Dieu Et revenons à 1er pierre Chapitre 5 Et nous lisons Verset 3 1er pierre 5 Voyons verset 3 Non comme dominant Sur ceux qui vous sont échus En partage Mais en étant le modèle du troupeau Le modèle du troupeau C'est ce que nous sommes C'est ce que nous devons être Voyons 1er Thessaloniciens 2 Verset 7 1er Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 7 Nous devons être un modèle Un exemple De la grade du Au troupeau Un exemple De caractère chrétien Un modèle D'humilité Chrétienne 1er Thessaloniciens 2 Verset 7 Mais nous avons été Pleins de douceurs Au milieu de vous C'est un exemple De même qu'une nourrice Prend un temps de soin De ses enfants Ça c'est un modèle Nous aurions voulu Dans notre vive affection Pour vous Non seulement Vous donner l'évangile De Dieu Mais encore Nos propres vies Voyons Des pasteurs Dirigeants volontaires Et pasteurs volontaires Mais encore Nos propres vies Tant vous Nous étiez Devenus chers Un exemple D'hospitalité Un exemple D'amour Un exemple De soins Et vous rappelez bien Vous vous rappelez frère Notre travail Et notre peine Nuit et jour À l'oeuvre Pour n'être À charge À aucun De vous Nous Un exemple De travail Sacrificiel Pour n'être À charge À aucun De vous Ce n'est pas Ce qui se passe Dans l'église Et j'ai Sept Quatre J'ai 16 Affaires Qu'est-ce que Je peux avoir Maintenant Si 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 on veut Appeler Quelqu'un Pour 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 Ce Chaud Là Moi Moi Celui Là Je peux C'est nous Qui travaillons Sur les Gendarmes Et je peux Avoir Celui Et je vais Acheter Celui Et pouvoir Celui À l'église Mais Vous 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 êtes Témoins Et Dieu L'est aussi Que nous avons Eu Envers vous Qui croyez Une conduite Sainte Juste Et Irréprochable Nous Oui Nous nous sommes Conduits De façon Appropriée Parce que nous Sommes Un exemple Autopos Deuxième Point Maintenant Notre commission Et notre Engagement Appêtre Gratissement Les Agneaux Première Pierre Chapitre Cinq La première Ligne Dans le Verset Deux Pessez Le Tropeau De Dieu Qui est Sous Votre Garde Pessez Le Tropeau De Dieu Qui est Sous Votre Garde Rappelez-vous Qu'il S'adressait Aux Anciens Au Pateur Au Dirigeant Il y a Un Pasteur Là-bas Un Pasteur Dans Un Autre Lue Et Il S'adressait A Chacun D'eux Où Que Vous Soyez Quels Que Soit Votre Assemblée Préparez-vous A donner Le Pain De Vie A L'Assemblée Où Vous Êtes C'est Pourquoi C'est Dit Pessez Le Tropeau De Dieu Qui est Sous Votre Garde Alors Cela Prêchait La Parle De Dieu Mais Pourquoi Le Faisons Nous Parce Que L'homme Ne Vivra Pas De Pain Seulement Mais De Toute Parole Qui Solle De La Bouche De Dieu Comment Comprenez-vous Ce qu'on doit Faire Numéro Un Alors Il Faut Pêtre Avec La Parole Alors Vous Pensez Vous Nourissez Le Peuple De Dieu Avec La Parole Vous Devez Connaître Vous Même La Parole La Parole Du Salut Pour Ceux Qui Ne Sont Pas Sauvé La Parole De La Santification Vous En Est Très Clair Mais Ceux Qui De Santifié La Parole De Guérison Pour Ceux Qui De Guéris La Parole De Délivrance Pour Ceux Qui Ont Besoin D' 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 Alors Pensez L'église Avec La Parole De Dieu Matthieu Chapitre 4 Verset 4 Alors Pensez Avec La Parole Matthieu 4 Verset 4 Jésus Répondit Il Est Écrit L'homme Ne Vivra Pas De Pain Seulement Mais De Toutes Paroles Qui Sort De La Bouche De Dieu De La Bouche De Dieu De La Bouche De Dieu Il Faut Souvenir Cela Dans Votre Bible Pourquoi Lorsque Vous Prenez Toute La Bible La Bible A Enregistré Ce que Les Croyants Les Incroyants Ont Dit Ce que Pharaon A Dit Qui Est Ce Dieu Ce 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 C Ce 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 que Satan a dit, que Job te sert-il avec désintéressement, ô t'es aussi de lui, et alors il te maudira en face. Ça ce n'est pas la parole de la boule de Dieu, c'est de la bouche de Satan. Lorsque Jérémie a dit que je ne ferai plus mention de son nom, je suis fatigué, il ne m'écoute pas, il ne perd pas attention, je ne porterai plus sa parole dans la bouche, mais ce n'est pas la parole venant de la bouche de Dieu, ça cela sort de la bouche de Jérémie. Et comme vous parcourez la Bible, vous allez voir la parole qui sort de la bouche d'Hérode, la parole qui sort de la bouche de Nébuchadnezzar, la parole qui est sortie de la bouche des pharisiens et dans leurs traditions. Mais si vous devez perdre l'église de Dieu, si vous devez perdre le peuple de Dieu, vous devez la perdre avec la parole qui sort de la bouche de Dieu. Numéro 2, il faut exalter la parole par-dessus toute autre personne et par-dessus vous-même. Exalter la parole par-dessus quiconque et vous-même. Allons à Somme 138, verset 2. Je me prosterne dans ton Saint-Temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta renommée, c'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée, c'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Comme on vient à l'église locale, comme on vient à l'église centrale, il faut avoir la même attitude que nous tous ensemble. Nous devons faire rendre l'atmosphère convenable pour perdre l'église, nourrir l'église de la parole de Dieu. Et quelque autre chose qu'on fait dans l'église, on doit exalter la parole de Dieu par-dessus toute autre chose parce que même Dieu exalte la parole, élève la parole par-dessus son nom. 3. Cela veut dire qu'on doit prêcher la parole à toute occasion. On doit prêcher la parole. Il peut y avoir des choses qui se passent dans notre communauté, dans notre état, dans notre pays, dans notre région. Il y a des choses que les gens en parlent. Alors il y a des gens qui sont des accros du football. Lorsqu'il y a du football dans la communauté, dans le quartier, est-ce qu'il en parle? Voici cette nation qui joue avec l'autre pays là. Alors à l'église, il parle de ce jeu. Il y a d'autres fois autre chose se passe dans votre quartier. Il y a des gens qui vont venir le dimanche. Et alors il va utiliser le temps au pépître pour parler de la politique, parler de ceci, parler de cela. Mais vous savez ce que vous allez faire à tout moment, à toute opportunité. Si on doit nourrir le peuple de Dieu, nous prêchons la parole. Numéro 1, il faut nourrir, il faut pètre avec la parole, il faut exalter la parole. 3, il faut prêcher la parole. C'est le deuxième Timothée chapitre 4, verset 2. qui dit, prêcher la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend sans suivre, exalter avec toute douceur et en intrusant. Il ne faut pas mettre la doctrine sous le couvert. Faites-en sortir et montrer aux gens la doctrine de la parole de Dieu. Prêcher la parole. Numéro 4, c'est pour déclarer la parole toute seule. Déclarer la parole toute seule. Et non, la parole est votre opinion. Et non, la parole est la tradition. Et non, la parole est des opinions, des avis des gens. Et non, la parole est des dogmes de dénomination. Mais déclarer la parole seule. C'est ainsi que nous allons nourrir l'Église de Dieu. Et l'Église n'aura pas la difficulté de s'asseoir pour dire qu'est-ce qu'elle va faire maintenant. Est-ce que c'est l'opinion ou bien est-ce que c'est la doctrine biblique ? Est-ce que c'est la tradition ou bien est-ce que c'est un dogme ? Est-ce que c'est la parole de Dieu ? Alors, les gens n'auront pas cette confusion si nous déclarons la parole seule. La parole seule, soulignez cela. Nous allons à Matthieu, chapitre 8, verset 8. Matthieu 8, verset 8. Le Saint-Eunier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. Mais dis seulement un mot. Et mon serviteur sera guéri. Et tandis que la guérison vient, dis seulement un mot. Et notre auditeur sera sauvé. C'est-à-dire que le salut vient. Dis seulement un mot. Et le croyant sera sanctifié. Sanctifiez-le pas la vérité. Lorsqu'on mélange les idées et les opinions avec les autres. Les gens ne seront pas à quoi il faut croire. C'est pourquoi ils ne sont pas sauvés. C'est pourquoi ils ne sont pas guéris et sanctifiés. C'est ainsi que l'unique a l'habilitation de Dieu. Mais dis seulement un mot. Enseigne la parole. Enseigne la parole. Enseigne la parole. A toute occasion, vous enseignez la parole. C'est ainsi qu'on perd le peuple de Dieu. Acte 18. Acte chapitre 18. Je lis verset 11. Acte des apôtres 18. Nous lisons le verset 11. Verset 11 dit. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Verset 11. Il y demeura un an et six mois. Enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Il ne manque pas de matière, de parole. Comme vous avez dit la Bible, de la Genèse à l'Apocalypse. Vous ne devez pas rater un moment. Vous ne devez pas rater une occasion. Il y a assez de la parole de Dieu dans la Bible. Il y a assez d'enseignements que le Seigneur nous a donné. Et vous enseignez la parole à toute occasion. Et puis, vous devez garder la parole. Garder la parole. Parce que si vous enseignez et vous ne gardez pas, si vous dites aux autres de le faire et vous-même, vous n'avez pas la grâce de le faire, la force et la puissance est de faire cela. Qui va croire à cela. Il dira que c'est une grande doctrine. C'est un grand enseignement. Mais l'enseignant lui-même n'est pas en mesure de pratiquer ce qu'il enseigne. Luc 11, 28 Luc chapitre 11, verset 28 Luc 11, 28 Et il répondit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Heureux plutôt ceux qui enseignent la parole de Dieu et qui la gardent. Et puis, il faut déclarer la parole avec audace. Il faut déclarer audacement la parole. Audacieusement la parole. Comme vous enseignez. Et avec vos actes et votre acte corporel, les gestes montrent si vous êtes convaincu. persuadé ou timide vous-même. Vos paroles vont montrer si vous parlez courageusement pour affirmer la vérité au bien. Vous lisez simplement la parole et vous clouez vos yeux dans le livre, dans votre note. Et puis, vous avez peur de regarder le visage des gens que voici la chose réelle. Vous ne devez pas être intimidé, mais vous devez prêcher la parole, déclarer la parole avec courage. Acte chapitre 4 Acte des apôtres chapitre 4 Verset 29 Si vous manquez de courage, donc il faut prier et le Seigneur vous rendra audacieux au nom de Jésus-Christ. Verset 29 Maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Avec une... ta parole... ta parole avec une pleine annonce... une pleine assurance. Comprenez, vous pourrez être le seul ange de Dieu qui doit leur prêcher, leur parler pour leur salut. Vous pourrez être le seul ministre qui doit écouter et être sanctifié. Vous pourrez être le seul à qui il faut écouter et avoir ce qui les qualifie pour le ciel. C'est pourquoi vous devez parler avec assurance. Verset 31 Quand ils eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. C'est une véritable prière. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu. Comment ? Dites-le moi. Avec assurance. Le Seigneur fera cela dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Numéro 1 Il faut paître le troupeau avec la parole. 2 Il faut exalter la parole devant le troupeau. 3 Il faut prêcher la parole à toute occasion au troupeau. 4 Il faut déclarer la parole seule. La parole seule. Souriez. Anseigne numéro 5 Enseignez la parole. Et enseignez cette parole avec conviction. 6 Gardez la parole. Obéissez à la parole. Parce que si le précateur ne peut pas obéir à la parole, comment sommes-nous sûrs que les membres seront en mesure de le faire ? Numéro 7 Déclarez la parole. Déclarez la parole avec assurance. Numéro 8 Donnez tout ce que vous avez pour la parole. Donnez tout ce que vous avez pour la parole. Voyez, parfois, vous croyez avoir une petite force physique. Alors, vous bricolez cette force. Pourquoi vous bricolez la force là ? Voici la meilleure que vous puissiez faire dans la vie. Voici la chose glorieuse à laquelle le Seigneur vous a appelé. Donnez-vous à cela. Abandonnez-vous à cela. Et prêchez la parole avec toute la force que vous avez. Avec tous vos talents, avec toutes vos capacités, avec toute la connaissance que vous avez. Donnez tout et prêchez la parole. Le Seigneur honorera votre ministère. Acte chapitre 6, verset 4 Acte 6, verset 4 Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Acte chapitre 8, verset 4 Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la parole, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Et ils aimaient la parole. Ils étaient chassés de leur maison, chassés de Jérusalem et étant dispersés partout, presque sans abri. Et ils ont oublié ce qu'ils ont perdu. Et ils se sont donnés à l'application de la parole avec toute confiance et tout courage. Le Seigneur vous aidera. Et puis, vous allez exemplifier la parole. Vous allez exemplifier la parole. Qu'est-ce que vous enseignez ? Il faut l'exemplifier. Montez que voici comment on peut le faire. Voici comment se doit être fait. C'est ainsi qu'il faut perdre le peuple de Dieu. On va aux Hébreux. Hébreux chapitre 13, verset 7 Qui dit, Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Qui sont les générations, les anciens, les partenaires, les dirigeants ? Qui vous ont annoncé la parole de Dieu ? Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Ils enseignent la foi et vivent par la foi. Et ils soutiennent par la foi et aident les autres à tenir par la foi. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et exemplifiez la foi. Il faut souffrir guèrement. Souffrir guèrement pour la parole. Si, au cas où la prédication de la parole amènerait une souffrance, il faut l'accepter. Disant, gloire à Dieu. C'est la parole, la parole agit. Et ils comprennent la parole. Quoi qu'ils se mettent en désaccord avec cela, vous comprenez qu'ils comprennent la parole. Pourquoi ils viennent à te perscuter ? Vous souffrez guèrement pour la parole. Acte chapitre 5 Acte chapitre 5, verset 40 Acte chapitre 5, verset 5 Ils se rangèrent à son avis. Et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verge. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus Christ. Et qui, quelle que soit l'ordonnance, le commandement que vous avez obéi, montre que vous êtes esclaves de cela. Le Seigneur les a ordonnés de prêcher tout ce qu'il a prescrit. Ce commandement leur est parvenu et ils y obéissaient. Cela veut dire qu'ils acceptent Christ comme leur maître. Ils acceptaient Christ comme leur Seigneur. Une autre autorité, une autre personnalité, subvenait un autre groupe de pression. Ils disaient, quel que soit le commandement que vous aviez au départ, il faut l'oublier. Nous vous défendons maintenant de parler en ce nom. Qui que vous obéissez est votre maître. Qui que vous soumettez est votre maître. Et vous allez passer l'éternité avec votre maître et votre Seigneur. Si c'est Christ, vous allez passer l'éternité avec lui. Si ce sont les pharisiens qui s'opposaient à Christ, vous allez passer l'éternité avec eux. Maintenant, il leur défendit de parler en ce nom. Caratéen, les apôtres se retirèrent de devant le Saint-Édrein. Joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait, il ne s'arrêtait pas d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Jésus-Christ est leur maître. Donc, ils obéissaient à leur maître. Jésus est notre Seigneur et notre maître. Alors, nous obéissons à notre maître et à notre Seigneur. Toute autre autorité, nous ne la reconnaissons pas. Toute autre commandant ou chef, nous ne le comprenons pas. Toute autre conseil qui veut nous contraindre, on ne comprend pas cela, on ne se met pas d'accord. Nous allons obéir au Seigneur à tout moment au nom de Jésus-Christ. Pensez le troupeau de Dieu avec la parole. Exaltez la parole par-dessus toute autre chose dans votre vie ou par-dessus toute autre chose dans votre famille, par-dessus toute autre chose dans l'église locale. Prêchez la parole en toute occasion et favorable ou non. Prêchez la parole seule. N'ajoutez pas la tradition, n'ajoutez pas l'opinion, l'idée des hommes à la parole. Enseignez la parole et enseignez de façon convaincante, enseignez avec courage. Enseignez la parole, obéissez la parole, soyez pratiquants de la parole et non seulement des auditeurs parce que si on fait cela, nous nous séduisons nous-mêmes. Déclarez la parole avec courage, sans timidité ou sans crainte des hommes. Donnez tout ce que vous avez à la parole et exemplifiez la parole et souffrez guèrement pour la parole. Troisième point maintenant, la récompense et le couronnement des dirigeants focalisés et fructueux. Nous allons à 1er Pierre, chapitre 5, verset 1. 1er Pierre, chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi, anciens comme eux, témoins d'un souffrance de Christ et participants de la gloire qui doit être manifestée. Et lorsque le souverain sacrificateur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Amen. Quelle est notre récompense? Nous prêchons la parole, nous servons l'église, nous évangélisons, nous édifions l'église, nous implantons des églises ici et là, et nous conseillons et nous aidons les gens à croître dans le Seigneur et nous donnons de façon absolue et sans réserve au ministère de la parole. Quelle est notre récompense? Quelle est notre salaire? Il y a bien deux choses. Numéro un, Dieu travaille avec nous, même ici dans ce monde. Comme nous servons le Seigneur de façon à ne rien réserver, nous avons la récompense de Dieu qui travaille avec nous. Marc chapitre 16, verset 20 Et il s'en a l'air prêché partout. Le Seigneur travaillait avec eux, que c'est un grand privilège, que c'est une expérience. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Il ira avec vous. Il travaillera avec vous. Vous n'allez pas travailler comme un solitaire. Vous n'allez pas travailler comme un orphelin. Sa puissance ira avec vous. Sa confirmation ira avec vous. Sa puissance de miracle et son ministère de miracle ira avec vous au nom de Jésus-Christ. Quelle est notre récompense? Comme nous déclarons fidèlement la parole de Dieu. Numéro un, Dieu travaille avec nous. Numéro deux, l'Esprit de Christ intercède pour nous. L'Esprit, avec Christ, l'Esprit intercède pour nous. Romains chapitre 8, verset 26. Romains chapitre 8, verset 26. De même aussi. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Comme vous sortez et vous proclamez la parole. Comme vous allez à l'église locale et vous proclamez la parole. Voici les avantages. Voici la récompense que le Seigneur donne. De même aussi. L'Esprit, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est un privilège. C'est un avantage que nous servons le Seigneur. Et quel que soit le problème dans votre vie personnelle. Alors, l'Esprit amène cela au Père Céleste et intercède pour vous. Verset 34 Qui les condamnera à Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Vous vous rappelez, Jésus est allé à la guerre. Et Moïse était assis. Et dès que Moïse lève la main avec la vache de Dieu, Jésus l'emportait sur l'ennemi. Mais dès que sa main est baissée, Jésus perdait la bataille jusqu'à ce que Aaron était venu pour soulever la main en permanence. Et la victoire était complète et permanente. Maintenant, ce n'est plus Moïse qui intercède pour nous. Ce n'est plus Hur et Aaron. Ce n'est plus Abraham qui intercède, qui avait intercédé pour Sodome et Gomorre. Ce n'est plus Daniel et Néhémie qui intercède pour Israël. C'est le Seigneur Jésus lui-même. Et avec le Saint-Esprit qui intercède pour nous. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Quelle est la récompense? Comme nous servons le Seigneur sans réserve, Dieu travaille avec nous et confirme la parole par l'émirat qui nous accompagne. L'Esprit, le Saint-Esprit avec Christ intercède pour nous. Et il n'y a plus d'avantages, plus de récompenses. Numéro 3. La présence constante de Christ, c'est une récompense qui nous a dit, qui sera avec nous comme nous sortons et comme nous faisons ce à quoi il nous a appelé. De faire, voyons, Matthieu 28, Matthieu 28, Matthieu 28, verset 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et en faisant cela de façon fidèle, en faisant cela sans réserve, en faisant cela avec assurance, en faisant cela avec courage. Et dire, voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. Et l'Église dit, Amen. Il dit, qui sera avec nous et ne nous abandonnera pas. Donc, nous pourrons dire avec courage, assurance que le Seigneur est mon aide. Il a dit, qui ne nous délaissera pas et ne nous abandonnera pas. Hébreu chapitre 13, hébreu 13, 5, hébreu chapitre 13, 5, hébreu 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. Car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisseraie point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Le Seigneur sera votre aide. Je ne crains de rien. Que peut me faire un homme? Vous ne craindrez pas ce qu'un homme vous fera au nom de Jésus-Christ. Donc, il n'y a plus de récompenses. Nous avons la consolation. Nous avons la direction. Nous avons l'enseignement du Saint-Esprit. Nous avons la consolation. Nous avons la direction, l'orientation et l'enseignement du Saint-Esprit. Voyons Jean, chapitre 14. Jean 14. L'obéissance au Seigneur est bénéfique. L'obéissance au Seigneur apportera toutes ses récompenses présentes. Nous donnera toutes ses récompenses présentes. Jean 14, 15. Si vous m'avez gardé mes commandements, et moi je prierai le Père. Lorsqu'on obéit au commandement de Christ, je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternement avec vous. Le Saint-Esprit ne vous abandonnera pas. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il ne vous permettra pas d'être ignorant, il ne vous permettra pas d'être confus comme vous obéissez au Seigneur. Il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Que ce soit ce que vous devez rappeler, vous n'allez pas l'oublier. Votre victoire, vous n'allez pas l'oublier. Votre triomphe, vous n'allez pas l'oublier. La puissance que vous devez manifester, vous ne devez pas l'oublier. Et tout ce que je vous dirai, il sera avec vous. Chapitre 16, verset 13. « Car le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Il va nous donner comme on lui obéit, il va nous donner comme on fait son œuvre, il va nous donner la consolation, la direction et l'enseignement du Saint-Esprit. Numéro 5, il nous donnera le ministère présent, le ministère courant des anges, le ministère courant des anges. Hébreu chapitre 1, verset 13. Hébreu 1, verset 13. « Et auquel des anges as-tu jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tels ennemis ton mâche-pied ? » « Ne sont-ils pas tous des esprits, ces anges-là, au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut ? » « Les anges présentement vont vous servir. La nuit, les anges seront autour de vous. Le jour, les anges iront devant vous. Il y a un danger devant vous. Les anges vont avorter le danger au nom de Jésus. » « La récompense présente, acte des apôtres, chapitre 12. Acte des apôtres, chapitre 12, verset 7. Acte 12, verset 7. « Et voici un ange du Seigneur suivant, voici Pierre, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtés et en disant, Lève-toi promptement. Les chiennes tombèrent de ses mains, comme cela va vous arriver à tout moment. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit, « Encore enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » « Qui est sorti et le suivi, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel et s'imaginant avoir une vision. » « Lorsqu'il a eu passé la première garde pour la seconde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. » « Ces portes s'ouvriront. Ces barres de verrou seront brisées et les portes de fer s'ouvriront devant vous au nom de Jésus-Christ. » « La clé est dans la main de l'ange et cet ange-là va vous conduire au refuge. » Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre, revenu à lui-même. Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. « Vous aurez le ministère présent des anges comme récompense. Et puis, nous aurons la récompense de l'Esprit demeurant au-dedans de nous. » Romains chapitre 8, verset 11. Romains chapitre 8, verset 11. « Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'être la mort habite en vous, l'Esprit est si puissant d'en doter la pierre, l'Esprit est si puissant que tous ses gardes étaient souffrées terrassées, « L'Esprit est si puissant que Jésus était fait sortir du tombeau. Et l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'être la mort habite en vous. » « Où est l'Esprit de Dieu maintenant ? » « Où est l'Esprit de Dieu maintenant ? » « Celui qui a ressuscité Jésus d'être la mort rendra aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous. » « Quand il ravive votre corps mortel, toutes ces infimités disparaîtront au nom de Jésus-Christ. » Numéro 7, une provision suffisante pour tous vos besoins. De suffisantes provisions pour tous vos besoins. Vous ne manquerez plus de rien. Servez le Seigneur. Regardez la promesse qu'il accomplira pour vous. Marc chapitre 10, Marc 10, verset 28. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité. » « Il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses soeurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres. » « Dites-le-moi, nous reçoivent au centuple, vous allez recevoir le centuple. » « Présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des soeurs, des mères, des enfants, et des terres. » « Avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » « Quelqu'un crie, Amen. » « Vous aurez des récompenses terrestres, et vous aurez des récompenses célestes. » 1 Pierre chapitre 5, 1 Pierre 5, verset 4. « Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. » « Numéro 1, la récompense d'un présent, Dieu travaille avec nous. » « L'Esprit et avec Christ intercède pour nous. » « Christ, la présence de Christ habitant en nous. » « La consolation, la direction et l'enseignement du Saint-Esprit. » « Le ministère présent des anges, l'esprit ravivant, l'esprit guérisseur demeurant en nous. » « De provisions suffisantes pour tous nos besoins. » « Et maintenant, pour tout couronner, la couronne de gloire, la couronne d'honneur, la couronne pour la splendeur future. » « Quand on parle de couronne, cela parle de beaucoup de choses. » « Somme 103. » « Je lis Somme 103, verset 3. » « Celui qui rachète, celui qui pardonne toute ta équité. » « Verset 4. » « C'est celui qui délivre ta vie de la fausse. » « Qui te couronne, présentement, quand tu le sers et que tu crois en lui. » « Qui te couronne de bonté et de miséricorde. » « C'est lui qui rassasit de bien ta vieillesse. » « Qui te fait rajeunir comme l'aigle. » « Somme 132, verset... » « Somme 132, verset... » « Somme 132, verset... » « Je revêtirai vos ennemis de honte. » « Verset 18. » « Je revêtirai de honte ses ennemis. » « Et celui brillera sa couronne. » « Sur vous, vous serez couronnés de gloire. » « Même dans ce temps présent, l'honneur vous couronnera. » « La gloire vous couronnera. » « La bonté du Seigneur vous couronnera. » « Esaïe 62, verset 3 et 4. » « Esaïe 62, verset 3. » « Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel. » « Un turban royal dans la main de ton Dieu. » « On ne te nommera plus délaissé. » « On ne nommera plus ta terre désolation. » « Mais on t'appellera mon plaisir en Éternel. » « Et l'on appellera la terre épouse. » « Car l'Éternel met son plaisir en toi. » « L'Éternel est content de vous. » « L'Éternel met son plaisir en toi. » « Et ta terre aura un époux. » « Vous ne manquerez pas de sa bénédiction de Dieu au nom de Jésus Christ. » « Venant sur la terre une couronne de gloire, une couronne de splendeur, une couronne d'honneur, une couronne d'exaltation. » « Et puis, lorsque nous passerons à l'autre bord, une couronne glorieuse vous attend au nom de Jésus Christ. » « Apocalypse 3. » « Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. » « Afin que personne ne prenne ta couronne. » « Personne ne prenne votre couronne. » « Personne ne prenne votre récompense. » « Personne ne prenne votre récompense. » « Tout ce que le Seigneur a promis, il vous l'accordera au nom de Jésus Christ. » « Et celui qui vaincra, je ferai de lui une couronne, une colonne dans le temple de mon Dieu. » « Et il n'en sortira plus. » « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » « Et le nom de la ville de mon Dieu. » « C'est la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel de près de mon Dieu. » « Et mon nom nouveau. » « Que celui qui a des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. » « Il y a-t-il quelqu'un aussi qui a des oreilles pour entendre ? » « Avez-vous entendu ? » « Avez-vous entendu ? » « Avez-vous entendu la bénédiction que vous aurez ? » « Avez-vous entendu les récompenses qu'il vous donnera ? » « Avez-vous entendu ? » « Vous avez entendu et toutes ces choses seront les vôtres au nom de Jésus Christ. » « Tenons-nous debout maintenant pour parler au Seigneur en prière. » « Vous avez écouté toute la bénédiction que Dieu a promis de donner. » « Vous avez entendu parler de la commission. » « Vous avez entendu parler de notre appel. » « Vous avez entendu parler du caractère. » « Vous avez entendu parler de l'engagement. » « De ce qu'il a dit qui fera la récompense et le couronnement » « De ceux qui sont focalisés, de ceux qui sont fructueux, de ceux qui percent le troupeau de Dieu. » « Et pour ceux qui sont fervents et fidèles au Seigneur, ouvrez la bouche et parlez au Seigneur. » « Rappelez-vous, il veut que vous soyez un de véritables anciens, un ancien fervent dans l'œuvre du Seigneur, fervent, un vrai témoin du Seigneur Jésus-Christ, un participant de sa nature et un participant de sa sainteté. » « Ouvrez la bouche et parlez au Seigneur en prière. » « Par le Seigneur, que toutes ces choses que vous les voyez, Dieu nous a appelés et nous a commissionnés. » « Nous allons rester avec sa commission. » « Nous allons accepter la commission. » « Nous allons vivre par cette commission. » « Nous allons faire cela, sa réserve. » « Nous allons faire cela de tout notre corps, de toute notre âme. » « C'est le plus grand que l'on puisse faire sur terre. » « C'est le plus grand engagement que l'on puisse avoir sur terre. » « C'est le plus grand devoir que l'on puisse avoir sous ce côté du ciel. » « C'est le plus grand que toute autre chose. » « C'est le plus grand que toute chose domestique, terrestre, physique, naturelle. » « Donnez-vous entièrement à cela. » « Sous-leignez votre appel. » « Sous-leignez votre appel. » « Accentuez votre appel. » « Un ancien. » « Soyez de véritables anciens. » « Un ancien juste. » « Un véritable ancien que les gens-mêmes peuvent voir parler de son caractère. » « Vous avez la parole. » « Vous vous accrochez à la parole. » « Vous vivez selon la parole. » « Votre vie est propre. » « Sainte. » « Plus juste. » « Soyez un témoin du Seigneur Jésus-Christ. » « Il s'est sacrifié pour nous. » « Le Seigneur a souffert pour nous. » « Soyez un témoin. » « Un témoin courageux. » « Un témoin fidèle. » « Un témoin. » « Un témoin obéissant. » « Un témoin scripturé. » Saint, sanctifié, un témoin engagé, soyez un participant de la sainteté de Dieu, soyez un participant de la nature de Dieu, soyez votre appel, soyez votre caractère, vous êtes reconnu pour la sainteté, vous êtes distingué par la justice, vous concentrez, vous êtes caractérisé par la vraie nature de Christ, un participant de sa nature, un participant de sa sainteté, soyez un serviteur volontaire, c'est parce que vous êtes forcé par quelqu'un, ne vous voyez pas contraint qu'il est la liberté de devant, de dedans, au-dedans de vous, qu'il est la liberté venant de votre cœur, à pouvoir sacrificiellement servir le Seigneur sans dribler les choses, sans faire une œuvre irréelle, sans fuir l'œuvre et faire ce qui n'est pas adéquat, soit un serviteur volontaire, en sacrifiant volontairement toutes choses, en vous donnant volontairement, en vous engageant volontairement à l'œuvre, à tout ce que le Seigneur vous a appelé à faire, il n'y a pas de réserve, il n'y a pas le fait de regarder en arrière, il n'y a rien à cacher, à conserver pour vous-même, mais vous êtes un serviteur volontaire, avec un esprit prêt, avec un esprit prêt, vous êtes prêt à tout moment. Aussi dur que soit le défi, tu es toujours prêt, aussi pesant que soit le devoir, vous êtes toujours prêt, vous avez un esprit prêt, pour un gain matériel, il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de cupidité, il n'y a pas d'avidité, et vous n'allez pas dominer sur le peuple de Dieu. Vous ne faites pas de vous une personne nuisible, qui commande les gens, qui ruine les gens, qui pétinent les gens. Vous ne forcez pas le peuple de Dieu, vous ne forcez pas l'héritage de Dieu, vous ne forcez la grâce, pour vous rappeler que vous devez être doux, humble, simple, aimable, comme une nourrice prend soin de ses enfants, que Dieu vous accorde un tel corps du pasteur, à l'exemple de Jésus, que vous soyez doux, humble, mais toujours véritable et fidèle, et que vous soyez un exemple au troupeau dans votre vie, un exemple de justice, un exemple de tempérance, un exemple de sobriété, un exemple de d'un enseignant consacré, dévoué de la parole, soit un exemple, prêcher la parole, prêcher la parole, enseigner la parole, remettez-vous à nouveau pour exalter la parole au-dessus de toutes choses autour de vous. Dites seulement un mot, déclarer seulement la parole, et non la politique ou le sport sur le pépitre. Il ne faut pas raconter les rumeurs des réseaux sociaux sur le pépitre, prêcher la parole, exalter la parole, pas pas dessus tout autre chose, pas dessus vos amis, pas dessus les membres de la famille, ne regardez pas les visages avant de prêcher, prêcher la parole, « Celui qui doit se repentir, doit le faire, celui qui a besoin de la restauration, doit être restauré, prêcher cette parole de tout votre cœur, avec courage et de façon persuasive. » Exemplifiez la parole, montrez-le que c'est possible de vivre selon la parole, quel que soit le défi, montrez-le que c'est possible de tenir ferme sur la parole révélée. Et si vous devez souffrir, si c'est arrivé que la souffrance surgit à cause de la parole, il ne faut pas quitter le travail, l'œuvre, il ne faut pas abandonner le pépitre, il ne faut pas changer le message, Il ne faut pas supplier pour la vérité, il ne faut pas supplier pour la vérité, il faut continuer de tenir ferme, souffrir guèrement, que ce soit pour la parole. Vous savez, il y a des récompenses, que c'est un grand privilège, que Dieu lui-même, Dieu le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, Dieu travaillera avec vous. Parlez-vous, parlez au Seigneur, appréciez cela, son partenariat dans le ministère, sa provision pour le ministère, le fait qu'il ne vous abandonnera pas, qu'il ne vous délaissera pas, qu'il diminera avec vous pendant que vous faites son œuvre. « Louez-le pour cela, appréciez-le pour cela, il y aura des récompenses, il y aura l'éloge, la louange de la part du Seigneur avant le dernier couronnement. » L'Esprit intercède pour vous, que c'est un grand privilège, Christ intercède pour vous, que c'est un grand privilège. L'Esprit intercède pour vous, que c'est un grand privilège. L'Esprit intercède pour vous, que c'est un grand privilège. L'Esprit intercède pour vous, qu'est-ce que c'est un grand privilège. L'Esprit intercède pour vous, que c'est un grand privilège. C'est un grand privilège. Est-ce qu'il a promis, remerciez-le pour cela, louez-le pour cela, et un grand privilège. Le ministère présent des anges, faites-le confiance. aucun défi ne viendra qui ne vous en sortira pas. Il y a l'Esprit qui demeure en vous et cela donne la vie à notre corps mortel. Il y a des provisions suffisantes pour tous nos besoins. Des couronnes de gloire, des couronnes d'honneur, des couronnes de splendeur, dès à présent et après notre départ de la terre. Accrochez-vous à cela. Tenez ferme. Faut pas regarder en arrière. Faut pas céder. Faut pas vous livrer à l'ennemi. Continuez et avancez. Ces promesses seront oui et amènent dans votre vie. Au nom de Jésus nous prions et que le peuple heureux de Dieu dise Amen. Que les serviteurs croyants de Dieu disent Amen. Ce que Dieu a dit qui fera ce que vous avez entendu, vous allez le pratiquer et vous allez le faire au nom de Jésus Christ. Père, nous te remercions pour cette session d'enseignement, cette session de révélation. Nous te remercions pour tout ce que nous avons entendu. Nous prions Seigneur, nous prions que nous soyons des pratiquants de la parole au nom de Jésus Christ. Tous ces titres, tous ces noms que tu nous as donnés, toutes ces choses symboliques que tu nous as fait connaître que nous sommes. Je prie que de façon définie et dans un sens réel, que nous soyons de tel au nom de Jésus Christ. La puissance pour obéir à cela. La force pour faire cela. La capacité à obéir à cela. La grâce pour faire cela. L'illumination pour faire cela. Et la lumière qui va sur nos chemins pour faire cela avec foi sans ébranler. Nous prions que tu l'accordes à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Cette oeuvre que tu nous as, cette parole que tu nous as donnée ne quittera pas notre bouche. Nous allons prêcher la parole, l'enseigner. Nous allons exalter la parole. Nous allons déclarer la parole seul. Nous allons répandre la parole partout. Nous allons publier la parole partout. Nous allons oeuvrer avec la parole de façon fervente et fidèle au nom de Jésus Christ. Nous prions que, en toute occasion favorable ou non, le courage pour continuer à tenir sur la parole est proclamée. La parole est proclamée, répandre la parole, déclarer cela de façon courageuse nous soit accordée au nom de Jésus Christ. Nous sommes sûrs que tu ne vas pas nous décevoir. Nous sommes sûrs que tu ne seras pas un fidèle. Tu es un Dieu fidèle, toujours fidèle, avec toutes les promesses que tu nous as donné. Nous savons que ce sera amen et amen dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus Christ. Christ, comme tes serviteurs, tes enfants rentrent à la maison, comme ils vont travailler pour toi, je prie, selon ta promesse et ce que tu as fait pour les apôtres d'autrefois. Que ta puissance aille avec eux. Que le Seigneur travaille avec chacun de nous. Seigneur, je prie que l'intercession du Saint-Esprit et l'intercession de Christ profite à chacun de nous au nom de Jésus Christ. Que ta puissance présente de Christ soit avec nos clés qui ne nous délaissera pas, qui ne nous abandonnera pas afin que nous puissions dire que le Seigneur est notre aide et notre aide. Nous ne prenons pas ce que nous ferons un homme. Je prie, Seigneur, qu'aucun homme mauvais ne toucher tes serviteurs. La main des méchants ne touchera pas tes serviteurs. Tu vas nous entourer. Tu vas pouvoir au besoin de nos vies au nom de Jésus Christ. Seigneur Jésus, nous savons que tu intercètes pour nous. Saint-Esprit, nous savons que tu intercètes pour nous. Et tu demeures au-dedans de nous. Chaque faiblesse est supprimée. Chaque infimité est supprimée. Parce que l'Esprit qui a ressuscité Jésus dans la mort habite, demeure en nous. Tu vas raviver notre vie spirituelle, notre corps mental, mortel, une nouvelle vigueur, une nouvelle énergie, une nouvelle stratégie, une nouvelle santé, une nouvelle santé pour chacun de nous. Au nom de Jésus Christ, tu vas pouvoir à tous nos besoins. Tu vas exaucer toutes nos prières. Seigneur, nous mettons, nous soumettons tout à toi. Nous mettons tout sur l'autel. Nous demandons, Seigneur, que nous n'allons pas regarder en arrière. Nous n'allons pas trembler. Nous n'allons pas nous écouler. Nous n'allons pas abandonner l'œuvre. Et tu vas couronner nos efforts de succès au nom de Jésus Christ. Des couronnes de gloire pour ton peuple. Des couronnes d'honneur pour ton peuple. Des couronnes de splendeur pour ton peuple. La joie, le bonheur, la satisfaction, l'accomplissement dans l'œuvre de Dieu pour chacun de nous au nom de Jésus Christ. Quel que soit le présent besoin et vos problèmes, comme vous savez, le Seigneur, que le Seigneur vous pourvoit tout abondamment. Que le Seigneur vous donne tous les bons désirs de votre cœur au nom de Jésus Christ. La solution que vous cherchez pour ce problème terrible-là, recevez la solution à vos problèmes maintenant au nom de Jésus Christ. C'est un tôt remercie parce que tu nous as exaucé. Au nom puissant de Jésus, nous prions. C'est un tôt remercie parce que tu nous as exaucé.